Dans cette troisième et dernière vidéo concernant la création d'un imprimé, nous allons maintenant nous intéresser à Fontwork. Alors, je vais déjà ouvrir LibreOffice, et puis ouvrir le document qu'on a créé, Bulletin, on a pris Bulletin. Voilà, nous en sommes là de ce document. Alors, à présent, on va remonter. Après, je vais cliquer pour placer le point d'insertion tout en haut, et nous allons placer donc un texte assez sympa. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, on va afficher la barre d'outils dessin. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là, vous voyez. Dans la barre d'outils dessin, nous trouvons, donc on a déjà utilisé le rectangle dans les deux premières vidéos, nous trouvons la galerie Fontwork. Alors, on clique dessus, et ça nous ouvre donc cette galerie, avec, comme vous pouvez le voir, tout un tas de présentations, avec des couleurs, vous voyez, et chacun a un numéro, vous voyez. Donc, favoris 11, favoris 10, etc. Alors là, donc, c'est extrêmement facile, c'est tout prêt. Donc, on a juste à les placer, on peut les modifier, comme on va le faire, vous voyez. Et puis, ça se fait vraiment très très facilement. Alors, je vous propose d'utiliser celui-ci, favoris 9. On clique dessus, et, ok. Je vais fermer cette barre d'outils. Alors, comme vous pouvez le constater, le simple fait d'avoir affiché ce logo, la Fontwork, eh bien, en bas, nous avons deux barres d'outils qui sont apparues. La première, ici, c'est la barre d'outils 3D, tous les paramètres 3D. et ensuite, ici, c'est la barre d'outils Fontwork. Alors, je vais remonter un petit peu. Alors, nous allons, c'est un objet, donc, qui est par-dessus la feuille. Si jamais vous n'arrivez pas à le sélectionner, maintenez la touche contrôle enfoncée, si il est en arrière-plan. En maintenant la touche contrôle enfoncée, on peut mieux le sélectionner. Alors, je vais réduire, ça, parce que ça fait quand même un petit peu grand. Alors, pour le réduire, bien comme tous les objets de dessin, vous voyez, on a ces petites poignées qui sont tout autour. Alors, pour le réduire en proportion, sans le déformer beaucoup, il faut maintenir la touche Shift enfoncée. C'est le même principe que lorsque vous tracez un rectangle. Eh bien, si vous maintenez la touche Shift enfoncée, à ce moment-là, c'est un carré que vous allez faire. De même, quand vous utilisez l'outil ellipse, eh bien, au lieu de tracer une ellipse ou un ovale, on pourrait dire autrement, eh bien, c'est un cercle. En maintenant, évidemment, la touche Shift enfoncée. Alors là, actuellement, je tiens la touche Shift, très bien, et vous voyez, je réduis, je réduis, cette, comment ce logo, on pourrait dire. Alors, comme on a déjà vu, il est ancré, là, actuellement, sur un paragraphe. Donc, nous avons tout en haut l'encre qui est apparue. On va pouvoir également ancrer à la page, vous voyez. Donc, on peut déplacer maintenant, assez facilement, cette présentation. Voilà. Alors, on peut encore la réduire, là, je trouve que c'est un petit peu gros, vous voyez, ça se fait très facilement. Alors maintenant, eh bien, comment changer le texte, mettre notre texte à nous ? Eh bien, il y a deux manières de sélectionner cette forme, là. Première manière, c'est en cliquant simplement dessus, vous voyez, la forme de la souris, ça fait une croix. Et puis, en bas, apparaissent donc nos deux barres d'outils. Et, quand on clique à côté, les barres d'outils disparaissent, et également les croix. Nous sommes là, sur le traitement de texte. Alors, on va faire un double clic dessus. Et donc, vous voyez, avec le double clic, le mot font-work apparaît. Donc là maintenant, eh bien, il suffit de faire un double clic, sur ce mot, et on va taper par-dessus, on va donc remplacer font-work par un mot à nous. Je vais taper, bureautique. Voilà, j'ai tapé bureautique, je vais cliquer maintenant ailleurs, et le mot que j'ai choisi, eh bien, vient remplacer font-work. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc, alors, certaines modifications sont possibles, notamment si vous regardez en bas, mais ça, je pense que vous pourrez le faire, disons, vous-même. Il suffit de regarder, vous voyez, par exemple, ici, on peut incliner vers le bas, revenir, ici, vers la gauche, pour le tourner, là, je le ramène, vous voyez, il y a pas mal de choses, notamment sur la profondeur, on peut faire quelque chose, vous voyez, c'est absolument horrible, voilà, donc là, ça, c'est pas trop mal, il y a plein, plein de possibilités. Alors, nous, ce qu'on va faire ici, moi, ce que je vous propose, c'est de changer la couleur du 3D, et de prendre une couleur identique avec ce bleu foncé. Donc, pour cela, on clique dessus, c'est toujours le même principe, et puis, on va choisir une couleur bleue, vous voyez, bleu foncé, celle-là, on va prendre celle-là. Voilà, on va aller un petit peu foncé, allez, soyons fous, en prendre celle-là. Voilà, donc, vous voyez, comme ça, bon, ça a la même couleur que notre cartouche. Alors ici, bon, c'est la galerie que vous venez de voir, alors ici, ça rassemble toutes les formes de texte, si vous voulez modifier dans un sens ou dans l'autre, vous voyez, par exemple, ici, voilà, on peut changer, j'annule ce que j'ai fait, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, vous voyez, il y a tout un tas de, vous voyez, c'est un chevron, hop, voilà, donc, vous voyez, tout ça, et tout à fait, je le remets comme il était, tout à fait possible. Au niveau, ici, quand on clique dessus, on ajuste la taille des caractères, vous voyez, que là, ils sont identiques, voilà, là, c'est le centrage, et ici, l'espacement des caractères, donc, petit tour d'horizon, là, actuellement, c'est normal, on peut les faire, très espacés, très rapprochés, vous voyez, donc, on va laisser normal, voilà, donc, vous savez, l'essentiel, pour faire une présentation, assez sympathique, et assez facilement, voilà, bon, nous avons terminé, cet imprimé, et puis, maintenant, nous allons pouvoir nous occuper des étiquettes et des cartes de visite. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres formations. Sous-titrage Société Radio-Canada